Bonjour et bienvenue dans ce 19ème Firecast, ça passe vite, déjà 19, et aujourd'hui je vais te parler d'un truc un peu particulier, j'ai eu une bonne nouvelle, vraiment je suis trop content, mais je vais t'expliquer un peu ce qu'il s'est passé aujourd'hui, mardi, nous sommes mardi, j'étais devant mon ordi en train de faire le montage de ma vidéo sur les coursiers de Lyon, donc tranquillement, posé, en train de monter comme j'adore ça, j'adore faire du montage vidéo, donc voilà, c'est une passion, donc j'adore ça, je reçois un mail en me disant appelle-moi urgentement, appelle-moi c'est urgent, donc c'est une personne que je connais plutôt bien, je pars, je cours chercher un téléphone, parce que je n'ai pas de téléphone portable, c'est, c'est, j'allais dire c'est un problème, mais non c'est pas un problème parce que je le vis bien et je suis heureux comme ça, donc je vais chercher un téléphone, donc j'appelle, donc il s'agissait du chef de course, du raid Amazon, donc je ne sais pas si tu connais le raid Amazon, c'est un raid qui a lieu tous les ans, 100% féminin, donc il a lieu un peu partout dans le monde, j'ai eu l'occasion de partir avec eux en 2011, donc c'était en 2011, c'était en Guyane, donc on m'avait appelé, bah pareil un peu en urgence, pour partir avec eux, donc qu'est-ce que le raid Amazon ? Le raid Amazon, c'est un raid 100% féminin, donc organisé par Alexandre Debanne, donc je ne sais pas si tu connais Alexandre Debanne, donc Google s'il le faut, moi je connais Alexandre Debanne parce qu'à l'époque, il passait sur TF1 dans Vidéogag, c'était une émission plutôt sympa, le soir sur TF1, il était avec Bernard Montiel, voilà c'était Bernard Montiel, ils étaient tous les deux, ils animaient ça, donc c'est comme ça que je connaissais Alexandre Debanne, donc c'est lui qui organise ce raid, après il a travaillé à RTL, et voilà c'est un aventurier des temps modernes, il fait pas mal, il organise donc ce raid là, et il fait pas mal d'aventures en moto un peu partout dans le monde, donc avec son caméraman, c'est vraiment une personne que j'admire, donc c'est lui l'organisateur en fait, donc avec la personne qui m'a envoyé le mail, qui lui est chef de course, donc en gros pour faire, voilà, je t'explique à peu près les grandes lignes, donc en 2011, on m'avait contacté un peu au dernier moment pour partir, donc je venais de quitter la brigade, donc le timing était parfait, et j'étais parti donc en Guyane avec eux, et c'était génial, donc je m'occupais d'une raideuse, donc d'une femme qui s'appelle Dorine Bourneton, que peut-être que tu connais, parce que pareil, c'est une femme qui est plutôt connue, c'est une femme paraplégique, donc qui ne peut plus utiliser ses jambes si tu veux, elle a eu un accident d'avion quand elle était jeune, et donc du coup elle s'est battue parce que sa passion c'était piloter des avions, et elle s'est battue, et du coup ça a été la première femme à devenir pilote, et breveté pilote d'avion en tant que paraplégique, donc tu vois c'est quand même quelqu'un qui s'est battu pour ça, qui s'est battu pour ce beau combat, et donc du coup elle a écrit un livre, enfin après elle est passée aussi plusieurs fois à la télé, notamment dans 7 à 8 des émissions comme ça, un peu connues sur TF1, et bon bref, moi mon rôle c'était de l'accompagner, parce que c'était une équipe de filles, et Alexandre Debanne avait, entre guillemets, ordonné d'avoir un, comment tu appelles ça, un homme, donc pompier de préférence, donc moi ça tombait bien parce que je venais de finir les pompiers, et donc j'étais disponible, c'est ça le problème dans ces moments-là, c'est qu'on n'est pas toujours disponible au bon moment, bon ben là j'étais disponible, donc du coup j'ai dit oui direct, et je suis parti avec eux, donc faire ce raid, et donc j'étais le mec de l'équipe, donc j'étais le seul mec de l'équipe de, de, dans cette équipe, donc à aider Dorine à faire ses, ses épreuves, donc pour le vélo elle avait, elle avait donc un vélo à trois roues, je ne sais pas si tu vois un peu le, les vélos qu'on voit souvent au départ, par exemple du marathon, des paraplégiques, c'est un vélo à trois roues, donc pour le vélo c'était ça, pareil pour la course à pied, donc c'était génial, c'était vraiment une super aventure, que j'ai pu vivre du coup au cœur du raid, avec cette équipe, en plus avec Alexandre Debanne, donc du coup il m'avait fait mon baptême en hélicoptère, donc c'était génial, je n'étais jamais monté dans un hélicoptère dans ma vie, il m'a dit viens monte, et donc du coup on est monté, on est monté, c'était génial bref, et donc c'est marrant, c'était quand ? C'était il y a deux ans, j'étais à Bali, sur l'île de Bali en Indonésie, et le raid était là, au même endroit, donc c'est marrant, le hasard des fois fait bien les choses, et du coup dans les rues de Ubud, c'est une ville à Bali, je croise Alexandre Debanne, et tout son staff, qui me dit, du coup on commence à discuter, enfin ça faisait plaisir de le revoir, et de revoir toute l'équipe, et puis donc il m'a convié, j'ai participé, il m'a dit viens participer à la dernière journée, c'était une journée trail de course à pied, bon du coup j'ai fait le trail du dernier jour, avec les filles, c'était super, le soir il y avait la soirée de fin, c'était super, c'était génial, donc après l'année d'après, je crois que c'était Californie, enfin après ça c'est un peu, ils ont un peu enchaîné les raids, et là je reçois un mail, et là je reçois un mail sur ma boîte mail, qui me dit, donc c'est Gilles, l'organisateur, qui me dit, appelle moi c'est urgent, du coup je l'appelle directement, et donc il y a eu un désistement, et je pars avec eux pour ce raid 2017, qui a lieu fin de l'année là, en décembre, et je suis trop content, parce que c'est le genre d'opportunité, qu'il faut saisir, et qu'il ne faut pas hésiter à dire non, je ne sais pas encore exactement, ce que je vais faire sur place, mais encore est-il, qu'ils ont besoin de monde, pour organiser, pour préparer, parce que c'est un raid, avec beaucoup d'activités, il y a du kayak, il y a du vélo, il y a de la course à pied, il y a des épreuves surprises, enfin il y a des courses d'orientation, c'est vraiment un gros raid, avec vraiment beaucoup de participantes, et donc on ne m'a pas dit exactement, je n'ai pas demandé, parce que j'ai préféré dire oui, peu importe ce que je fais là-bas, je m'en fous, même s'il faut faire, s'il faut faire des trucs difficiles, c'est pas grave, je signe direct, parce que c'est le genre de choses, moi, que j'aime vraiment, parce que, ben ça a un raid vraiment, ouais, c'est un raid génial, les participantes, elles sont géniales, ouais, les filles que j'ai rencontrées, c'était des filles géniales, les organisateurs, pareil, ils sont géniaux, les mecs, autant, ben les organisateurs, que, ben les bénévoles, comme moi, sont des mecs super, parce qu'il y a une bonne équipe, familiale, tout le monde se connaît, d'année en année, et moi, mon objectif, c'était d'intégrer cette équipe, parce que j'ai toujours aimé, enfin, je l'ai fait qu'une fois, je dis que j'ai toujours, mais, j'ai fait qu'une seule fois le raid, mais, j'étais content, j'étais vraiment content, et, j'ai toujours voulu intégrer une équipe comme ça, donc je suis vraiment content qu'on fasse appel à moi, et, en plus, je leur sauve la mise, parce qu'a priori, il y a quelqu'un qui s'est désisté, et donc, voilà, donc, je voulais partager ça ce soir avec toi, cette petite surprise, je ne m'y attendais pas, à vrai dire, je, je, ouais, je ne m'y attendais vraiment pas, c'est, des fois, la vie te réserve des surprises, et, bref, je suis super content, tu dois l'entendre, et je dois parler un peu plus vite, et, donc, on va me poser la question, ton tour de France, comment ça se passe, bah, écoute, je vais te répondre simplement, c'est que mon tour de France, c'est moi qui l'organise, donc, c'est moi qui, qui ai les règles du jeu, je fais, je fais, entre guillemets, ce que je veux, donc, ça ne pose aucun problème, je vais partir prochainement, donc, avec mon petit vélo, mes sacoches, et tout mon équipement, bah, dans la région, la région Rhône-Alpes, donc, c'est fin novembre, début décembre, donc, du coup, c'est qu'une dizaine de jours, ça ne va pas non plus, ça ne va pas non plus changer tous mes plans, je fais mon petit tour, je fais ce que je peux, je vais là où je veux, dans la région, je descends dans le sud, par exemple, et puis après, je remonte, je pose mon vélo chez mes parents, je prends le train, Paris, Paris, je prends l'avion avec eux, et je pars faire l'organisation de ce raid, et je reviens, et je reprends le vélo, et je reprends là où je me suis arrêté, il n'y a aucun souci, c'est ça aussi, l'avantage d'être libre, c'est que, quand on est libre, on fixe ses propres règles, et donc là, j'ai fixé mes règles, le tour de France, je ne veux pas le faire en deux semaines, et encore moins en une semaine, ça, c'est un tour de France qui va prendre du temps, peut-être un an, je ne sais pas, peut-être plus, ce n'est pas un souci, et donc, voilà, je voulais partager ça avec toi, ça ne change en rien mes plans, c'est juste un autre voyage qui tombe pendant mon voyage, donc ça ne change en rien, au contraire, ça va apporter un plus à la chaîne, parce que bien sûr, je ferai des vidéos, j'essaierai de vous filmer un peu cette aventure de l'intérieur, ça peut être sympa, bon, je demanderai l'autorisation, parce que voilà, c'est quand même un raid, c'est quand même une grosse organisation, et on ne peut pas montrer tout ce qu'on veut, mais j'essaierai de faire un truc sympa, en tout cas, moi, je continuerai les podcasts, il n'y a pas de souci, et puis, je ferai des petites vidéos, les petites vidéos, ça c'est sûr et certain, et puis voilà, donc je suis super content, je voulais partager ça avec toi, ça change des podcasts un peu plus sérieux, donc ouais, parfois la vie, elle te réserve des surprises, des opportunités, et il ne faut pas hésiter à les saisir, et vous voyez, enfin, je ne sais pas si tu vois, moi, j'ai dit oui, sans même savoir ce que j'allais faire, et peu importe, même s'il faut, s'il faut, j'allais dire récurer, je ne vais pas dire ça, parce que s'ils m'entendent, c'est ce qu'ils vont m'envoyer faire, non, mais peu importe, le but c'est de partir, je pars avec eux, et voilà, je veux juste intégrer cette équipe, que voilà, ça me tenait à cœur, je le fais, c'est cool, et donc voilà, donc je voulais partager ça avec toi, donc je te fais un podcast un peu improvisé, comme ça, pour t'expliquer un peu tout ça, j'espère que ça, que ça t'a fait plaisir de m'entendre content, et en tout cas, moi, je partagerai, je vais continuer à partager ça avec toi, la vie, c'est ça, c'est fait de petits bonheurs, parfois de déceptions, et d'échecs, et c'est une montagne russe, la vie, et là, c'est une bonne nouvelle qui me tombe sur le coin de l'année, donc je suis super content de te le partager, peut-être qu'un jour, j'aurai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, ça sera pareil, je le partagerai avec toi, ça me tient à cœur, et puis voilà, on se retrouve demain pour un nouveau podcast, le 20ème, moi, je vais finir ma petite vidéo sur les coursiers, je vais essayer de te publier ça sur la chaîne, fin de la semaine, ou début de la semaine prochaine, rien n'est sûr, parce que j'attends quelques images, bref, tu verras, ça sera une petite vidéo sympathique, sur un métier, que je voulais te faire découvrir, donc voilà, n'hésite pas, si tu veux faire ma méthode d'entraînement, je te mets toujours le petit lien dans la description, si tu veux dépasser tes limites, c'est avec plaisir que je partage ce programme d'entraînement, que j'ai inventé de toutes pièces, et puis, on se retrouve demain pour un nouveau podcast, un peu plus posé, je te le promets, et passe une bonne nuit, une bonne soirée, et puis, à demain, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada